Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on était du coup au crépuscule de ton tour n'est-ce pas ? Donc si t'es chaud tu peux passer... Alors je vais rester un peu sur les elfes voir ce qu'il se passe de mon côté J'imagine que tu vas surveiller les bretoniens On va garder un oeil dessus On a rencontré le clan Vyrol Ca c'est un beau nom ça ! Clan Mulder et Raycland Bon là va commencer à arriver notre dilemme Est-ce qu'on redescend ou pas ? Je pense qu'on va redescendre pour essayer de sécuriser tout Agrum La province Ouais alors l'autre il va nous tomber dessus le petit con Les cheveux d'Orio qui ne sont pas encore morts mais j'imagine qu'ils vont se suicider sur toi Ouais voilà Kluxlen a fait le rip de l'éveil On a gagné un ramasse champi Pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre ce ramasse champi ? Toi déjà tu peux prendre ça Et ici peut-être un petit ramasse champi On a déjà un ramasse champi Ah mais par contre tu peux prendre d'autres trucs Et voilà revenu provenant des raids plus 7% Quelqu'un peut me dire pourquoi on l'a baffé tout de suite ? Hop Voilà Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit tour sur les... Alors toi tu as gagné un deuxième niveau Prenons donc marcheur On est bientôt à pouvoir lancer une nouvelle wag Et à mon avis ça sera un F la cible Je me fais pas trop d'illusions là-dessus Alors Là il y a l'autre qui vient nous menacer Mais il pourrait aussi tout à fait faire le tour Mais dans le doute Comme il est là à mon avis Ah je savais bien qu'il y avait une autre armée qui se planquait Voilà Coucou c'est moi Bon du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se replier probablement aussi avec lui Après on pille hein c'est intéressant de piller à max la zone Cette armée là elle pourrait tomber sur tout agrom Mais je pense pas qu'elle sera en... Non elle fera jamais tomber tout agrom avec ça Non, non c'est improbable C'est totalement improbable Surtout qu'ils doivent faire l'assaut etc Je vais plutôt rester là au cas où l'armée de Kras continue de monter là Je pourrais peut-être le choper Avec un peu de bol Même si j'y crois pas trop On va continuer de se faire 630 par tour Attendre un peu de voir ce que font les elfes On leur laisse un peu l'initiative au début forcément Ah mais je vois qu'il y a la flotte de la Terreur qui a envie de bouffer de l'elfe Ah ils sont en guerre contre Eathène aussi Ah s'ils débarquent dans le dos Ca peut commencer à foutre le bordel Ca c'est cool ça En même temps je pense que Ils se sont tous mis en guerre contre Eathène Parce que Comme t'as éclaté son armée principale Ah je sais pas hein Parce que j'ai pas eu le message Donc je pense qu'ils étaient en guerre avant Ah c'est possible aussi Bâtiment construit Ouais non il n'y a pas d'autres déclarations de guerre Donc non non je pense qu'ils devaient être en guerre avant Mais le bon point c'est que Tant qu'il y a que nous qui avons débarqué Ils vont se focus sur nous Et puis tout le monde hein Tous les elfes ils vont faire le tour de l'île Nous arriver dessus en permanence Par contre dès qu'il va commencer à avoir des petits elfes noirs Qui vont débarquer au nord Les morts vivants qui vont arriver au sud et tout Ca va faire un peu diversion On va être un peu plus tranquille pour avancer Et puis on les putera après aussi hein Bien sûr c'est pas la question mais Evidemment Voilà j'imagine que tout le monde s'en doutait plus ou moins ici Bon bah du coup on va pas changer Grand chose d'autre Alors ici on peut améliorer Aquitaine Passer Aquitaine level 3 Ca me va plutôt bien Par contre niveau sous Va falloir qu'on rase de l'elfe un moment Parce que Ca fait un peu mal aux fesses J'ai bien envie de me faire une petite recette là Avec des genre des Un petit truc qui donne des munitions anti-infanterie pour les gobelins là Ca on va pas recruter Protection spectrale pour les idoles sauvages on en a pas Une petite régénération pour les unités de gobelins ça me va plutôt bien Et il faut 3 trucs Un truc pour des sorts Commandement ému moins 8 Temps de résistance ennemie au siège moins 5 C'est pas mal ça Ca c'est pratique ça Moins 5 c'est quand même C'est quand même vraiment pas mal moins 5 Ouais Sinon on peut avoir frénésie pour les gobelins Et résistance au feu plus 25% Ouais Non je pense qu'on va prendre le commandement Alors Là Permets des attaques destructrices pour Grom Dégats des armes de base plus 100 pour Grom Ça a piqué Et ben on va cuisiner cette recette C'est parti Donc normalement ça devrait débloquer La quête cuisinée pour la sorcière Après elle voulait quelque chose avec des trucs volants Un plein avec 3 choses dedans Mais peut-être qu'elle voulait un truc volant spécifique On sait pas Donc on verra si ça se débloque peut-être au prochain tour ou pas En attendant On est quand même bien Grom du coup Il fait quoi de beau dans sa vie là maintenant qu'il est complètement badass Je peux sélectionner Grom ou pas ? S'il vous plaît merci Puissance des armes 170 Ah ouais ça commence à piquer Et du coup il a les armes Alors il y a un petit problème de traduction Là c'est attaque destructrice Et du coup là c'est marqué attaque qui ébranle l'ennemi Moins 10 d'attaque en mêlée Moins 10 de défense en mêlée Dès qu'il tape quelqu'un Pendant 20 secondes C'est pas mal C'est pas mal Sachant qu'il fait déjà des dégats par le feu en plus Allez je te passe la main Je te laisse avancer ta propre conquête Hop Parfait Je vais pouvoir faire La quête La bataille avec Ekit Ah oui toi aussi t'as une quête dans le coin Ouais dans le coin pas vraiment mais Ah ouais tu peux t'y téléporter Ouais je peux me téléporter Parfait parfait On va avoir une bonne bataille à montrer Hop je vais surtout faire arranger un peu mes armées Parce que tu trouves que celle d'Ekit est pas suffisamment badass c'est ça ? Par contre j'aimerais bien ça Bah c'est pas qu'elle est suffisamment badass c'est que Je peux l'optimiser Encensoir à peste Rempli de poussière de malpierre et d'infection abjecte Je peux faire ça Demagogue à immuniser la psychologie Demagogue à immuniser la psychologie Je peux faire ceci Alors 15% de résistance physique On se fait quoi ? Contaminer et attaque magique Oh putain les moines encenseurs de peste ils sont vénères hein Putain ils sont 120 en plus la vache quoi Et on recrute Et on recrute Et on recrute Et on recrute 1, 2, 3, 4, 1, 10, 7, 8, 9, 10 10 unités spéciales J'ai l'impression que c'est un truc assez particulier Soit de cette faction soit des escavans mais Mais j'en ai des spéciales que grâce à l'atelier Ah ouais parce que... Ah oui il y a des spéciales vertes ouais c'est vrai Et... Menace de petit être Ce nom 100 d'armure Ah ouais 100 d'armure quoi Carrément C'est quoi hop Voilà on va tester la bataille Ah tu prends de l'attrition d'un coup Ouais parce que je me suis téléporté dans la jungle De l'autre côté du monde Ah oui Ah bah oui c'est là que t'avais envoyé ton mec en éclaireur là Ouais c'était pour ça Euh attends Des skinks Des meutes de chasse de salamandes Salamandes ancestrales Je me disais comment ça se fait que t'as un tel ratio de pertes Mais ouais il y a quand même Ouais c'est... Faut pas... Faut... Faut pas se dire que c'est n'importe quoi Parce que c'est pas les n'importe que skinks C'est pas... Les skinks chameleons Enfin des... voilà Les tirailleurs Les crêtes rouges Les salamandres Voilà ça pique un peu quoi Va pas falloir déconner avec ça Ouais ouais bah surtout qu'il y aura probablement des renforts dans ce genre de quête Oui oui T'as vu de là Bon j'ai affronté une armée sensiblement équivalente avec des zombies Ça se passe bien Ah ouais la classe Eckett a le plus intelligent des rats Tu veux lire peut-être ? Oh j'ai pas vraiment la voie du skaven Un plan simple et redoutable Oui oui Il y a carrément des météorites de malpierres quoi Pour commencer Pour commencer Récupérer toutes les malpierres Toutes les malpierres Ensuite Tu vas tuer tous ces reptiles pures Le problème c'est qu'ils sont derrière donc Préparer les systèmes meurtre-morte-tué Meurtre-morte-tué Meurtre-mortier ? Les mortiers ? Peut-être ? Triomphez désarmé d'hommes lézards Bah écoute je te laisse gérer Si jamais tu veux me donner des unités Dis-moi En attendant je vais aller jeter un oeil un peu aux salamandres Parce que je crois qu'elles sont assez classe Déjà je vais regarder les différentes unités Parce que j'en ai emporté plein de nouvelles Elles ont une belle gueule Donc du pack le combat a commencé là Donc mets pause hein Si tu veux regarder y'a pas de déploiement Est-ce qu'il bouge en fait ? Ou est-ce que c'est ça ? Ça y'a il bouge Ok Donc on a le petit chef skink sur son sang froid là Et là on a la salamandre ancestrale Je crois qu'il y a mon téléphone qui s'excite là Je crois qu'il presupère Votre, on a la salamandre ancestrale Je crois qu'il y a une damnation Mais du coup, c'est bien Pas pas une chose Non, je crois qu'il fasse Ce n'est pas un bateau Il faut cesser de mon bateau C'est pas un bateau Je crois qu'il est la salle Le vieux On a quand même Ça y a une petite Pour un bateau Quelle Et il est pas un bateau On va voir ça de suite, le boulot qui se réinvite un petit peu comme ça à la fraîche Ah oui ça, les tirailleurs se sont fait dépouiller par les mortiers Bon de toute façon c'est pas les skinks qui vont piquer dans cette bataille Mais par contre voilà les petites meutes de chasse là, bam 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 C'est presque de l'artillerie leurs attaques Ils vont pas avoir de renforts C'est un peu abusé par contre Je pense qu'ils vont avoir de renforts ça Ouais ça me paraissait improbable aussi Parce que là en plus ils sont hyper hyper exposés, ils vont se faire défoncer Et Lyon et les menaces de petite tête ne sont même pas encore rentrés au contact En fait ils ont même pas réussi à aller jusqu'au contact Il y avait quoi pour les tenir à la ligne devant les skinks là Et du coup ils tirent jaune, c'est des unités spéciales aussi ou non ? Ah oui il est croque mort en mitrailleuse ratling Ils tirent même plus c'est dommage Là ça va vendrer en fuite Ah oui d'accord elle s'est fait des bouillies Bah ouais sachant que les hommes lesards sont quand même plutôt l'ennemi Enfin le... pas l'ennemi mais juré Mais le... les armées difficiles à gérer pour les scaven Ce serait un peu dommage qu'il y ait que du skink quoi Bon à ce que là on va pas se mentir hein, même si on avait été en hardcore Bah avec ce que je lui ai lancé dessus je pense que oui Bah oui il aurait rien pu faire de toute façon quoi Boum 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 Ouais Ah il a... l'explosion sur une... la tronche d'equite quoi C'est cadeau Bon ils sont... là ils sont tous en déroute définitive Pas encore mais ça devrait pas tarder C'est pareil Ils sont défoncés de flanc Ils ont des boucliers ces trucs là ? Ouais, bouclier bronze Oh la corde... là... Les croque-morts ils sont abusés La rafale ne se termine jamais en fait Ah ouais non mais j'avoue c'est un truc de fou quoi Oh la la... ils ont tellement défoncés Qu'il n'est pas encore en fuite là-delà Bah... personne en fait Donc forcément des unités cachées quelque part Ah non il y a le chef qui est au contact De tes guerriers là Il résiste Ouais il résiste De toute façon de parler Voilà Il va faire du dégâts parce que c'est un chef mais... La garnison voisine d'homme lézard a été mobilisée Il cherche à nous prendre par le flanc Ah bah voilà Corée d'avance Ah puis il y a en plus direct un... 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 Un prêtre mage qui te balance euh... Un sort quoi Et là cette fois on a du guerriens du temple là Ça va être un petit peu moins déconné là Alors observons qu'Atox ce serait en glais Il y avait Elion qui est en train de s'occuper du chef Il va faire demi-tour je pense Bon et puis c'est quoi qu'il a lancé hein ? C'est un poche projectile magique tout bidon là Oh il y a Rembroise et Shem Ouais voilà Ça va réaliser Pour peu que ça touche les ratasphères ça va rien leur faire Bon par contre il quitte il est loin là Les guerriers des clans continuent de poursuivre les trucs qu'ils poursuivaient Hop on se ré-angle Ça va heureusement t'avais pas beaucoup d'unités qui avait euh... Qui avait quitté la ligne Voilà Elion je pense qu'il va... voilà Un coup de... Un coup du Elion et c'est fini le... Le chef il est en panique quoi Alors on a des petits skins chameleons qui se pointent Ça y est les machines de siège sont ré-anglées Ah il y a des trucs volants Des heptirodactyles là Parce que je vais aller chercher les troupes qui sont là bas et qui font rien Par contre je sais pas bien ce qu'ils foutent les guerrins du temple Ils sont en train de faire un espèce de demi-tour en dehors de la map là C'est assez euh... assez élégant mais... Pas très très efficace je pense Je pense que voilà On devrait voir la... La différence de résistance des guerrins du temple déjà Ils prennent un peu moins cher que les... Ouh ils ont un stégado ancestral Ah elle déconne un peu moins cette armée Il serait arrivé en même temps ça aurait été un petit peu plus compliqué En séparé euh... Ouais ça devrait se gérer je pense ça c'est facile Bon... Les crocs morts sont au contact Direct on voit qu'ils sont un peu moins à la fête Ouh... Oh le mortier tire à mille ! Il fallait... Il fallait... Il fallait les faire fuir on est d'accord Nos unités cachées sont découvertes Allez Zeborgneur ouais Il y a les gardiens du temple tu déconnes moi Alors morale chambranle mais par contre leur vie c'est pas la même Le mage... Le prêtre mage je sais pas ce qu'il faut Il balance du sort Très bien Les Eptyrodactyls sœurs Ils reviennent à la charge Pas pour longtemps je crois Ah si Ah il lâche pas hein Il lâche pas il lâche pas Ah même le stégado il est déjà mi-life C'est quand même pas... Ah mais il y a Ikki au contact Et il essaie de repousser Ikki la La bataille de titan la Ikki qui arrive petit à petit à avancer Ah nan il se fait repousser Le mec qui pompe à l'arrière il fait ce qu'il peut la Eh Ikki qui est mi-life Ouai... Deux tiers life Ah puis c'est un machine des dieux en plus le stégado C'est pas drôle Ah ouais là il... Il tabasse hein Il commence à souffrir mais Il arrive à repousser il quitte quand même Il a plus de choc Alignement des flammes Provoit des dégâts magiques Zone d'effet moyenne avancée J'ai choisi des multiples Ah il change de cible Il décide de charger dans les scaven Ah ça va là par contre il piétine assez largement Ah une morale de chambre on le sait Le stéganon il n'y a pas de miracle Il ne peut pas tenir la ligne tout seul Ah le Seigneur est mort c'est fini C'est le choc moral définitif là Propre ! Belle bataille ! C'est pas fini encore ? Ou c'est juste que tu poursuis ? Il pourrait te caler une 3ème armée hein franchement Oui je te vois là En vrai ça va C'est juste parce que j'ai poursuivi un peu trop loin avec certaines unités Ouai Nan mais euh... Intéressant quand même le combat là Le truc qui se pointe sur le flanc avec de la bonne unité Tu serais plus dispersé Ca aurait pu être plus compliqué d'encaisser avec tes unités de tireurs Il te restait juste ce qu'il fallait pour éponger quoi D'ailleurs ils ont épongé hein Quasiment morts 5 morts 3 morts 2 morts Ils ont fait le taf d'éponger les unités de Korakorskaven Une fois de plus c'est les machines qu'on fait le taf Bah ouais Bah déjà rien que les mortiers Rien que les mortiers est déjà ça Ouais ouais non mais carrément Petite déception pour le Malflamme là Je sais pas ce qu'il a foutu Euh... Je pense qu'il était trop sur... Le Malflamme c'est vraiment quand j'ai une ligne de contact Et que je peux faire le tour aussi Si tu peux pas contourner ouais Si je l'active à travers ma ligne je perds ma ligne en fait Ouais ouais je suis d'accord Ils peuvent pas tirer au dessus Un peu... Bon... Une ligne s'est renforcée ça va être très bien Voilà Propre Et du coup ça te donne quoi un objet de quête ? Ouais ouais l'ordre des tempêtes Oh bah le nom est sympathique déjà Est-ce que je peux le voir ? L'ordre des tempêtes Obéissance plus 2 Dégale des armes performant plus 25 Bonus contre les unités large Capacité orbe des tempêtes 2 par combat 120 secondes Oh propre Efficace sur toute portée J'ai hâte de tester ça Ca ressemble presque à une fusée funeste de malfusée funeste Peut-être un peu moins costaude Faudra voir On verra On verra En tout cas C'est des projectiles C'est de la ligne droite C'est sans doute un petit peu moins badass Ca serait abusé sinon Hop Faire ça Augmenter les quelques villes Euuuh Ah je suis... Oh non je vais être prépondi Hop Il n'a plus foncièrement d'utilité Je vais le laisser au cas où Ouais Faut continuer un petit peu Ouais bon en plus ton autre euh... Ah non putain mais ça c'est liquide ça Ouais bon l'autre il a quand même une armée Assez potable hein Ah oui l'autre il... C'est pas dégueulasse non plus Il est le moine de la peste Il a deux gisels Il est très gratis Il a très pu... Il est raté à se faire bien expérimenter Non oui Il a moyen de... De... De faire chier son monde Comme dirait l'autre Ah ouais 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 Evidemment Et j'ai plein de bouffe Et ça c'est chouette Alors que fait Ivresse ? Ivresse se replie du coup On va jamais en finir hein T'as commencé la tactique dite du ressort Ça vient, ça part, ça vient, ça part C'est pour ça que je disais qu'il faut plusieurs armées Et honnêtement je pense qu'il en faut réellement trois hein Quasiment une pour couvrir Et deux pour avancer à... Affronter les espèces de masse qu'il t'envoie Mais je peux pas me permettre une quatrième armée là hein Et j'ai pas envie de laisser l'arrière complètement défait Bon crass, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est barré... Et putain il s'est barré où ce con l'air c'est Oh le relou Il se barre vers tes villes quoi Oh si il vient à moi c'est euh... Il vient vers Bilbati Oh non hein Hum ? Oh non hein Il va pas commencer à jouer avec ça Sinon moi je débarque chez eux Ça va mal se passer Ah, puis il y'a Avelorn qui a récupéré l'épée du phoenix Euh l'épée de Cain pardon Bah ouais il va vers... Ouais enfin pour l'instant il est trop loin pour attaquer Pendant encore au moins un tour Ah t'as pas de garnison ? T'as pas de garnison Bah j'ai pas de garnison toi T'es du genre confiant quoi En dedans celui là Parfond c'est vraiment un grand problème Mais au pire Fizzy S'il commence je fais remonter la deuxième armée Ouais puis Je pense que Je vais lui tomber aussi Bon il a pas mal de villes Ça va être difficile de le passer en... En... Comment ? Je sais plus comment on dit là En attrition Voilà Aidez moi les viewers On va tomber merde Toi tu vas faire quoi de beau ? Qu'est-ce qu'on a là ? Sueur de nuit C'est quoi ce truc là ? Se cacher Ça permet de cacher les unités Ouais bref Un petit vortex Bon 24 de vitesse Moins 30 d'armure Moins 24 de défense en melee Ouais bah c'est très bien ça Prenons ça Un petit peu de sort Et du coup on va reculer avec toi Et on va commencer à se placer avec Grom Et si besoin On traversera S'occuper de Kras Mais... Je pense que ça devrait pas être un problème Si ils nous attaquent avec ça Ça passe Franchement Mais je pense que je suis pas en guerre avec eux Mais je pense que je suis pas en guerre avec eux T'es pas en guerre avec eux ? Ah t'es pas en guerre avec eux effectivement Ils sont en guerre qu'avec moi Ils m'ont pas entraîné Après ils sont encore capables de me déclarer la guerre Et de me faire coucou Oui Ils peuvent te tomber dessus Mais il leur faudra encore un tour Là ils sont en marche forcée Ils arrivent à peine à ta ville Donc il leur faudra encore au moins un tour de toute façon Il y a le temps de voir venir un peu Ça va quand même dire que s'ils font ça ils vont briser mon ataraxie S'ils font ça ils font quoi ? Ils vont briser mon ataraxie Ah oui Oui Ton ataraxie La fameuse La fameuse Munition ailée Munition ailée Portée plus 20% Ça peut être pas mal aussi ça Après le temps de rechargement Non on prend le temps de rechargement On va garder un peu de matériau au cas où Du coup vu qu'on combat pas Il doit nous falloir encore un tour pour Pour avoir notre wag Sachant qu'il vaut mieux qu'on soit à 20 unités dans une armée avant de lancer une wag Parce qu'en fait le nombre d'unités qui se pointent dans la wag Dépend du nombre d'unités que tu avais au moment où tu as lancé ta wag Donc si t'as 15 unités dans ton armée bah tu te retrouves avec 15 unités dans ta wag On va rajouter un petit peu d'archer Et un petit gobelin chevaucheur de loup Et un petit gobelin chevaucheur de loup Ou un petit gobelin sur araignée Ils ont meilleur bonus de charge mais bon franchement c'est... Non, on va plutôt prendre un chevaucheur de loup Ce sera très bien Euh... Ouais bah du coup pas encore de combat ce tour là Mais euh... On va y arriver doucement Et mon papillote gagne de la populace Attacue-les ! Ah oui il est assiégé ? Oui Je me disais et je voyais plus leur armée mais oui Bah oui bah de façon classique hein Bah comme on le disait la dernière fois, vaut mieux ça plutôt que... Il est court sur toute la map pour tomber sur tes villes là Hop Bon bah ça fait un de moins Parfait Par contre ils sont en train de se répandre sur la droite Ils attaquent les camry et ils gagnent les petits cons Ils ont pris Zandry à droite là Alors toi tu vas sur ta petite île pour le voir Tu te prépares peut-être à remonter t'occuper des elfes là c'est ça ? Euh... Je remonte un peu au cas où Parce que même avec l'armée d'Ikid je suis quand même pas convaincu que tu puisses gérer l'Arabie avec une seule armée Enfin tu me diras ils sont pas non plus en force donc peut-être Non ils sont pas... voilà C'est à voir Mais avant j'ai vraiment envie de tester un truc Même si mon armée n'est pas totalement en force Je trouve que ça peut être drôle de le tenter Enfin si Surlire juste Ouais c'est bon l'armée je survivrai Qu'est-ce que tu fais ? Ah je suis freeze Ah oui d'accord tu attaques une armée errante Ah il t'attaque monsieur Jenkins Oh ils sont fuis Oh non C'est bon normalement ils peuvent l'apporter Tu peux le choper J'ai même pas besoin de le faire en vrai Ah ça me surprend pas hein les armées Monsieur Jenkins je crois que c'est le pirate le plus faible Donc euh Regarde ça Ah bah ouais non mais voilà On essaye à l'ajour Mais je suis pas sûr que ça t'amène grand chose Si t'es pas un code vampire La faction code vampire Euh Après ça empêche la code vampire de récupérer des trucs peut-être ça Ça peut se valoir tactiquement J'ai trouvé ça drôle Je suis d'accord Hop Tu vas te faire l'autre pendant que tu y es ? Oh my god Nan Nan Je vais revenir au moins dans C'est con parce que s'il avait pas fui j'aurais pu revenir à la ville et refaire Me reformer Je sais pas très très Ouais Bah d'ailleurs c'est bizarre t'es plus dans des eaux hostiles là théoriquement Euh si j'ai importé Ah mais si parce qu'il y a encore ce port là Il y a encore ce port là Il y a encore ce port là qu'il y a dans la zone Il y en a même deux Deux Tu vas si loin que ça ? Ouais mais ils sont pas ennemis eux Ils sont pas ennemis Euh non mais ils sont pas moi donc de toute façon je pensais contester Je crois que quand c'est vraiment neutre c'est... Tu peux te reformer hein Je ne saurais dire Il me semble hein je sais pas Alors qu'est-ce qu'est-ce qu'on porte ? Bon alors eux qu'est-ce qu'ils foutent là ? Rien de très très fifo hein Contre Noctilus ils glandent C'est embêtant parce qu'il y a glandes là où je devrais passer si je veux choper ce truc Donc j'espère que d'ici que j'y sois ils seront barrés Donc je vais en marcher dessus comme les autres Alors je ferai les pieds Attends comment je fais ça ? Ah voilà comme ça Hop je vais faire une petite économie parce que lui j'en ai plus besoin pour le coup Alors Couronne est en train d'amener des troupes Ah et ils sont en train de mettre une tatane à mousillons aussi Euh ça c'est normal Oui oui je suis pas trop surpris non plus hein C'est pour ça que ta troisième armée elle est là c'est pour couvrir parce que Couronne quand elle commence à lornier sur toi Ah bah oui oui c'est pour ça que je laisse une armée derrière Bon après je le taquine un peu en pillant son territoire aussi hein mais J'aimerais bien essayer de voir c'est quelle Quelle faction qui fait bouger l'épée de Cain J'ai peut-être déjà raté hein Je te demande si c'est pas Avalorn Je pense que c'est Avalorn Je pense que c'est Avalorn ouais C'est Avalorn parce que c'est un C'est lui qui avait la vie et l'épée était dessus Y'a un ou deux tours Ouais ouais quand elle a été prise Ouais c'était je pense que c'est lui Mais je crois que je les ai raté dans la liste là Ouais je les ai raté Ah on a la marchande sorcière qui a été aperçue Ah et qu'est-ce qu'il se passe ? Euh on a un chef qui est revenu bredouille d'un pillage Mais il a un beau casque bien brillant On prend la thune et un peu moins de commandement Ouais bien sûr on veut des dents nous On veut des dents Alors du coup sans surprise je crois qu'il revient Voilà En mode relou Euh si je passe en marche normal je peux pas le choper hein Ah putain les casse couilles quoi Après peut-être que Grom peut faire tomber ça tout seul La garnison est à chier L'armée est à chier La cage du gardien c'est à chier Euh donc ouais je pense que ce qu'on va faire de toute façon c'est qu'on va arrêter l'épisode là Et le prochain et ben on va tomber sur cette armée là Et essayer de voir si on peut pas piéger crase d'une manière ou d'une autre Qui les laisser prendre cette ville hein S'il faut Dans tous les cas Dans tous les cas Excuse moi vas-y tu disais ? C'est une technique hein Ils prennent la ville et puis ils leur tombent dessus Ouais ouais parce que je pense que sinon ils vont pas arrêter de faire des allers-retours là Dans la mer ça va être chiant Euh en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Salut !